Hello les amis, ravi de vous retrouver dans ce nouvel update de marché du lundi 19 juillet 2021. Alors d'après ce que je peux voir et par rapport au mouvement en instance actuelle, je pense que la vidéo tombe à pic. Il est actuellement 16h09 et on voit que le Bitcoin corrige. Il est autour des 30 576 dollars, moins 2,42%. On est en train d'assister à un léger rebond technique, on était déjà descendu un petit peu plus bas. Est-ce qu'on va aller chercher une certaine zone ? Est-ce qu'il y a des targets ? Ou est-ce qu'on est simplement en train de tout perdre ? Et les bears commencent à totalement nous enfoncer. C'est ce que nous allons voir ensemble sur les graphiques. Donc restez bien dans cette vidéo, vraiment on va essayer de voir ensemble les possibilités que va nous offrir le Bitcoin par rapport à cette correction. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est mal ? Une Bitcoin dominance qui elle au contraire, petit à petit en se cachant, essaye d'aller franchir son niveau de résistance. Donc là aussi ça peut nous envoyer un message qu'il va y avoir un mouvement prochain sur le Bitcoin. A la hausse ou à la baisse comme d'habitude, ça on ne peut pas le prévoir à l'avance. Mais en tout cas pour l'instant on est en train de voir qu'on est en train de se faire enfoncer. Un Ethereum à moins 5,14%, il est actuellement au 1814 dollars. Il redescend encore une fois, il est de nouveau sous son niveau de support clé. Attention Ethereum commence à se montrer assez fébrile. Bitcoin commence vraiment à en faire des siennes et il commence à totalement ravager nos altcoins. Donc il va falloir qu'il se calme à un moment donné. Parce que sinon les investisseurs ne vont plus du tout soutenir les prix de nos actifs. Et même si ce sont les actifs les plus intéressants du moment. Ethereum moins 5,12%, BNB moins 6,6%, le Polkadot avec moins 7,71%, on a le Solana avec quasiment moins 9%. Enfin bref, vous le savez, quand Papa Bitcoin corrige, dans tous les cas c'est un carnage pour le marché crypto-monnaie. On va aller voir du côté des indications si on peut se sauver ou si on est totalement en train de perdre nos niveaux clés. Félicitations les amis, on est plus de 4000 sur la chaîne, on est 4130, c'est juste incroyable. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées, bienvenue à vous. Et si toi qui regardes cette vidéo tu n'es pas encore abonné, et bien écoute je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Ce n'est pas pour me faire plaisir, mais c'est déjà pour rejoindre une communauté qui ont tous les mêmes objectifs qui est d'en apprendre plus sur la cryptosphère. Et surtout parce que je réalise un update de marché par jour dans lequel je te tiens au courant de tout ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies. A la fois sur la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, à la fois les indications que l'on peut retrouver sur les graphiques, les news et les actualités, et évidemment je vais partager avec vous des projets qui sont dans de très belles dispositions pour nous permettre de réaliser des profits prochainement. Donc vraiment abonnez-vous et activez la cloche les amis, on a encore énormément de choses à voir ensemble. C'est juste incroyable, merci à vous tous et grâce à vous qu'on en est là. On est déjà plus de 4000 abonnés, alors que pourtant on n'est pas forcément dans une situation d'extrême euphorie sur le marché crypto. Donc ça montre qu'il y a un réel intérêt pour la chaîne. Je le vois dans les likes, je le vois dans les commentaires, je le vois aussi dans vos messages de soutien sur Instagram. Merci à vous tous, ne vous inquiétez pas, on va vraiment avancer ensemble, on a encore énormément de choses à voir. Donc on continue comme ça, on garde la tête haute et évidemment on essaye de regarder un petit peu toutes les indications que nous donne le marché crypto-monnaie en ce moment. Côté Cryptocurrency Screener, je pense que ça va être la première fois que je vais vous passer aussi rapidement. C'est une tuerie, voilà, autant le dire. Dans tout le top 30, il y a d'énormes corrections, regardez de l'ordre 1 ici, on voit entre 3 et 10% quasiment ici pour AAV, pratiquement 10% pour Cosmos aussi. Est-ce qu'on est sur la dernière jambe baissière ? Est-ce qu'on est vraiment en train de quitter nos zones ? Et de cette manière, on est en train de rentrer en bear market. La question se pose, on va voir ça sur les graphiques et on va surtout voir si on peut se sauver. On voit que voilà, Bitcoin là a une traîne entièrement dans le rouge, moins 3,55% et il fait saigner totalement nos altcoins. C'est vraiment lui sur lequel on va mettre notre radar aujourd'hui. Côté Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 24, mais bon voilà, comme vous le savez, il y a toujours 24 heures de lag. Donc il est actuellement dans la peur 24, mais je pense qu'on va retourner dans l'extrême peur d'ici demain. Un social index bloqué sur up, on est légèrement en train de dégonfler et un market order flow en recherche de vente cet après-midi. Donc on le voit, pour l'instant, il y a des murs d'achat et de vente qui sont en train de s'empiler. Peut-être un petit peu plus du côté de l'achat, ce qui est tout à fait normal. On est en train de corriger très fortement sur la bougie actuelle. Mais bon voilà, il y a quand même eu énormément de combats. Sur cette matinée, il y a eu du combat à la fois de la part des boules, à la fois de la part des bears. Il n'y avait pas de réelle prise de décision et on voit que pour l'instant, c'est les bears qui nous enfoncent. Alors regardons si c'est une réelle mauvaise nouvelle ou est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir. Et bien comme vous le savez, dans la vidéo d'hier, je vous avais présenté ici une figure en double bottom et en W pour pouvoir se relancer et essayer de commencer à s'orienter à la hausse. Pour l'instant, ça n'a pas invalidé mon scénario. On va aller voir ça sur les graphiques, je vais vous le montrer. Là ici, on est simplement en train de revenir tester des zones qu'on n'avait pas encore retestées dans le passé. Je vous parle ici de cette zone des 30 687 et de cette zone des 30 345 dollars. Je pense que la journée d'aujourd'hui, dans tous les cas, va trouver bottom sur l'une de ces deux zones. Donc soit vers les 30 345, soit vers les 30 687 dollars. Je pense que c'est vraiment dans cette zone que la zone de vérité se trouve. Donc surveillez bien. Évidemment, on va essayer d'attendre une clôture qui va être légèrement sauvée. Parce que si on a une bougie entièrement pleine de la part des bears et qu'il n'y a aucune mèche qui est ravalée, alors là, attention les amis, ça va pouvoir partir sans doute plus bas. Et on pourrait prouver ici que les bears ont bien insoufflé et qu'ils sont en train de réaliser une nouvelle attaque baissière. Donc attention, là vraiment, c'est très très chaud. Et vous le savez, je vous l'explique depuis un certain temps, les whales peuvent vraiment vous pousser à bout de nerfs. Ils peuvent nous envoyer dans les plus bas fonds possibles pour vraiment essayer de nous faire perdre nos positions et par la suite nous racheter et essayer de repartir. Donc ça, ça pourrait être une zone dans laquelle les whales essayent de venir nous faire peur une dernière fois et par la suite essayer de trouver rebond. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'on s'accroche à un seul scénario. Là, il faut faire très attention. Sur ces niveaux-là, si on vient à les franchir, ça va être vraiment très compliqué. Et de pouvoir se réorienter à la hausse. Et de toute façon, si on n'ouvre pas sur la journée de demain avec un minimum de puissance boule et au moins on essaierait d'essayer de s'orienter à la hausse, alors là, attention. Vraiment, là, on a fait la deuxième jambe baissière pour notre double bottom. Donc il va nous falloir trouver rebond sur la journée de demain pour essayer de s'orienter à la hausse. Parce que si on venait à ne pas trouver rebond et qu'on continuait de se faire enfoncer, alors là, ce serait une bien moins bonne indication. Alors regardez un petit peu quels sont ces deux niveaux que je vous ai tracés ici en noir. On a simplement un niveau ici qui nous avait permis de rebondir sur la journée du 27 janvier et du 28 janvier. Et ici, celle d'au-dessus, donc aux 30 687 dollars, elle nous avait permis de rebondir sur la journée du 21 janvier et du 22 janvier. Donc on surveille bien ces zones. C'est des zones qui nous ont déjà permis de rebondir dans le passé, même après une énorme correction. Donc ça nous montre que voilà, la demande est bien présente sur ces niveaux. Maintenant, évidemment, on revient les tester. On va voir si la demande est toujours aussi présente. Il va vraiment falloir que les boules se réveillent. Il va falloir que prochainement, on essaye d'organiser un certain mouvement et qu'on essaye surtout de se mettre dans une tendance haussière. Parce que si on continue comme ça, les investisseurs vont perdre patience. Vous allez perdre patience parce qu'on le voit dans les commentaires ou dans toutes les choses qu'on peut se dire. On est tous en train de perdre patience, même les personnes qui sont hodlers, même les personnes qui sont là sur le long terme. Donc il va nous falloir à un moment donné trouver rebond et repartir à la hausse si on ne veut pas vraiment finir ici sur une grosse période baissière qui pourrait nous emmener directement en bear market. Alors attention, on va vraiment surveiller la clôture d'aujourd'hui et surtout l'ouverture de demain. Il va falloir qu'on s'oriente à la hausse. On a toujours la possibilité ici de valider le W comme je vous l'ai expliqué hier. Et on va voir sur les graphiques que pas mal d'indications nous pointent peut-être vers un certain W comme celui-ci. Donc on va regarder ça tout de suite. Ok les amis, on est du côté du Bitcoin en daily. Et comme vous le voyez, c'est chaud. On est revenu ici avec la mèche chercher notre fameux niveau de support. Rappelez-vous qui nous a maintenu ici à chaque fois qu'on avait des mèches, on arrivait à les tenir. C'était ici entre les 30 742 dollars jusqu'aux 29 000 dollars. Donc là on est une fois de plus revenu tester ce niveau. On voit que pour l'instant on a trouvé de la réaction. Donc on est en train légèrement d'être acheté. Ça peut donner une bonne indication mais ça peut aussi ne rien dire. Ça peut être simplement un léger rebond technique sur une unité de temps 1h ou 4h. Et par la suite on s'enfonce encore plus. Donc on va garder ça en tête. Je vous ai matérialisé ici un canal descendant qui s'est matérialisé. Donc on voit qu'on vient chercher la borne haute, la borne basse, la borne haute, la borne basse, etc. Et que là voilà, on vient chercher deux fois d'affiler la borne basse. Donc ici et ici. Et par la suite on pourrait essayer de se relancer à la hausse. Ce serait dans le meilleur des cas évidemment, le meilleur scénario. Donc pour vous montrer à quel point le W se validerait bien, on est ici. On vient chercher à peu près le milieu. On revient chercher une deuxième fois ici la borne basse ici de ce canal descendant. Et on essaierait de rebondir. Généralement quand on vient chercher deux fois l'une des bornes, que ce soit la borne haute ou la borne basse et qu'on fait un double top ou un double bottom. Donc là c'est plus un double bottom. Et bien on arrive à essayer d'aller casser à la hausse cette fameuse traîne de baissière. Donc là on est sur une figure qui est plutôt bien baissière, qui nous emmène faire des points bas de plus en plus bas pour l'instant. Tandis que les volumes n'appuient pas du tout cette descente. Donc on est peut-être simplement ici dans un canal descendant qui permet une certaine accumulation aux whales. On vient ici retester deux fois cette fameuse traîne de baissière. On regarde si la demande est toujours présente. Évidemment pour savoir si la demande est toujours présente, il va falloir clôturer au-dessus de cette fameuse traîne de baissière. Donc ici de cette borne basse de notre canal descendant. Mais par contre si on venait à clôturer en dessous, alors attention, la demande n'est plus présente. Et donc de cette manière malheureusement je pense qu'on va venir franchir à la baisse ce niveau. Donc vraiment il va falloir surveiller ici. On a double support. On voit qu'on a le support ici de cette borne haute ici aux 30 758 dollars. Donc de ce niveau de support. Et en plus de ça on trouverait support ici sur cette fameuse borne basse de notre canal descendant. Donc là on voit qu'on commence pour l'instant à avoir de la réaction. On commence à être plutôt bien racheté. Évidemment il va falloir attendre la clôture. Je vous le répète depuis un certain temps. On veut clôturer au-dessus de ces deux zones réellement. Parce que sinon ce serait une très mauvaise indication. Et vraiment je vois toujours ce W ici se matérialiser. En plus de pouvoir ici avoir un double bottom. De pouvoir tester la demande. Ça va aussi et surtout permettre une fois de plus aux whales de créer une dernière panique. Une dernière frayeur. Pour pouvoir nous racheter un maximum sur ces niveaux. Et je pense que vraiment si ce double bottom devrait se valider. On devrait essayer de enfin casser cette fameuse traîne de baissière à la hausse. Et ça donnerait une très bonne indication. Pourquoi ? Parce que simplement là ça commence à faire trop. On commence à être vraiment trop proche des zones critiques pour le bullrun. Donc si on venait pas avoir une relance prochaine. Là ça serait très dangereux. Il faudrait faire vraiment très attention. On voit qu'on a pas non plus forcément de volume qui est en train de se mettre en place sur cette journée. Donc voilà ça peut montrer que les whales nous entraînent une fois de plus dans cette dernière jambe baissière. Et qu'on pourrait essayer de s'orienter. On va essayer de voir au niveau du RSI si on valide totalement ce scénario. Au niveau du RSI alors on va voir que ça valide totalement ce scénario. Puisque comme on le voit ici par rapport au point sur lequel nous sommes. On est actuellement au 30 945 dollars. On est sur le point le plus bas en clôture que nous n'avons jamais connu. Puisque ici on était au 31 450 dollars. On voit que ici sur le point bas qu'on avait connu à ce niveau là. Qui est pourtant moins bas que le nouveau point bas sur lequel nous sommes actuellement. Et bien il y a une énorme divergence. Regardez on voit qu'entre ce point là et ce point là sur le RSI. On a un point bas ici qui est plus bas que ce nouveau point bas. Alors qu'inversement sur le cours on est ici sur un niveau qui est plus bas ici. D'accord ? Donc là on a une divergence boule. Donc ça nous montre une fois de plus que cette fameuse correction n'est pas appuyée par les BR. Que on devrait normalement pouvoir essayer de trouver rebond ici. Et ça nous validerait totalement ce fameux W. Et on serait dans une très très belle disposition. Mais attention évidemment les amis. Je me dois de vous le dire que je ne suis pas madame Irma. Là c'est ce que je vois actuellement sur les graphiques par rapport au volume, par rapport aux analyses que je peux mettre en place. Mais je ne peux pas tout savoir. Il y a toujours la possibilité de partir plus bas. Alors agissez en conséquence. Et surtout faites attention à ce que vous faites ces prochains temps. On est toujours dans l'attente de savoir réellement quel mouvement va être pris en cause. C'est les volumes qui vont nous le dire. Donc là pour l'instant on n'a pas forcément beaucoup de volume qui rentre. On est toujours sur un volume sur le déclin. Donc ça montre une indication que on n'a pas encore pris la décision. Ni pour les boules, ni pour les BR. Mais on attend réellement une certaine décision prochaine. Donc on aimerait vraiment voir un rebond sur ce niveau. Ça nous validerait totalement le W qu'on a mis en place hier. Et ce serait une superbe indication pour essayer de se relancer. Et j'espère pouvoir aller casser ici cette fameuse traîne de baissière. Ça concorde plutôt pas mal au niveau des volumes. Ça concorde plutôt pas mal pour l'instant. On voit qu'on commence à être ravalé. Comme je vous l'ai dit il va vraiment falloir clôturer au dessus de ces deux niveaux. Et en plus de ça si on pouvait avoir ici de la mèche acheteuse. Donc si on pouvait essayer d'être ravalé un maximum. Ça nous montrerait évidemment que la demande est présente. Et ça nous montrerait aussi que les boules sont toujours présentes sur ces niveaux là. D'accord ? Donc c'est très intéressant. On voit qu'au niveau du ruban de Moïd Mobile il est en train de s'abaisser de plus en plus. Il est ici sur la zone des 36 251 dollars. Ça aussi c'est une bonne indication. Ça va nous montrer qu'on va avoir sans doute un niveau de résistance un petit peu moins important. Je vois pourquoi pas si on arrivait à trouver rebond s'enfoncer ici dans le ruban de Moïd Mobile. Par la suite on aurait besoin sans doute d'une petite latéralisation à l'intérieur. Pour faire en sorte que lui ça baisse un maximum. Et pourquoi pas réussir à venir enfin s'en affranchir. Attention comme je viens de vous l'expliquer et comme je vous le répète. Faites très attention ces prochains temps à ce que vous faites. Soyez prudent, soyez vigilant. Le Bitcoin est dans une disposition qu'on appelle les fesses entre deux chaises. A la fois ça peut être très baire comme ça peut être plutôt boule. Au niveau des divergences, pour l'instant sur le RSI ça nous retranscrit que les boules sont plus présents que ce que le cours veut nous montrer. Donc peut-être qu'on est en train de vouloir faire une frayeur ici et qu'on va essayer de repartir. Mais comme d'habitude on va attendre vraiment les clôtures. On va rapidement aller voir ce qu'il se passe du côté weekly. Parce que je crois qu'il y a aussi quelque chose d'assez intéressant qui se met en place. Regardez au niveau du ruban de moyenne mobile. On voit que pour l'instant on est en train de venir quitter totalement ici cette fameuse moyenne mobile 55 période. Qui est la toute dernière moyenne mobile de ce ruban de moyenne mobile. Attention on voit qu'on est en train là ici de la quitter pour l'instant. C'est le début de la semaine donc il est possible d'aller mécher au début juste pour faire une dernière frayeur et au final le réintégrer. Mais il ne va surtout pas falloir la quitter. Parce que si on clôture la semaine ici en dessous de la zone, j'aurais le malheur de vous annoncer qu'on est sans doute entré en bear market. Donc on va faire vraiment très attention ces prochains temps. C'est très frileux, on est sur des niveaux qui sont totalement clés. Il ne va pas falloir lâcher cette zone ici qui est présente aux 31 603 dollars. Il va falloir la réintégrer et surtout clôturer la semaine au dessus. D'accord ? Donc voilà pour le bitcoin, vraiment soyez prudent. Il y a des indications au niveau du RSI qui nous montrent qu'il y a pas mal de divergences. Que les boules normalement sont plus présents que ce que le cours nous retranscrit. Donc on va normalement attendre un certain rebond sur la journée de demain. Évidemment si on n'a pas ce rebond là, ça va être très compliqué de pouvoir s'en sortir. Cette fois-ci on est sur la bitcoin dominance. La bitcoin dominance qui elle petit à petit essaye de nouveau de s'intégrer dans cette résistance. On voit que c'est une journée qui a été vraiment très combattue. A la fois de la part des boules et à la fois de la part des bears. Comme je vous l'ai dit ici, ce niveau de résistance nous fait totalement barrage. Il est ici aux alentours des 46,94 jusqu'au 46,51. Donc on n'arrive pas à s'intégrer dedans pour l'instant. A chaque fois qu'on vient faire des mèches, on est directement revendu. C'est une zone qui est bien défendue de la part des bears. Il va falloir s'en affranchir si on veut essayer de pouvoir réaliser un mouvement à la hausse. Donc là aussi on va essayer d'attendre la clôture. On voit qu'on est directement à son contact. Pour l'instant on est juste en dessous. Donc on va attendre la clôture. Si on vient à clôturer en dessous, ça ne va pas être forcément une mauvaise chose non plus. On pourrait simplement être ici dans une latéralisation juste en dessous du range pour pouvoir l'exploser. Et surtout pour récupérer de la force pour pouvoir par la suite essayer de s'en affranchir. Par contre si on arrive à clôturer à l'intérieur, alors ce sera une belle indication. Et ça pourra nous dire que normalement prochainement on devrait essayer de le casser. On voit que pour l'instant il est à peine 16h27. On a quand même du beau volume boule qui est en train d'entrer. Donc je pense que normalement on devrait clôturer ici sans doute à l'intérieur de ce niveau de résistance. Et on devrait pouvoir essayer de s'en affranchir sur les journées prochaines. Attention on attend quand même du gros volume qui rentre. Mais c'est en train de se mettre en place comme il se doit. On voit qu'on a rebondi sur la zone des 50 de RSI. Que pour l'instant on est en train de faire une légère latéralisation. On est en train de se mettre plutôt à la hausse. Il va falloir s'affranchir ici de la zone des 55-65 de RSI. Qui est juste ici. Donc si on arrive à s'affranchir de cette zone. Ça va nous permettre de pouvoir partir plus haut. D'aller chercher des nouveaux plus hauts. On va en plus de ça pouvoir casser ce niveau de résistance. Et ça nous mettrait dans une très belle disposition. Par contre si on venait à être rejeté. Alors là je pense qu'on reviendrait toucher la zone des 50 de RSI. Peut-être pour récupérer de la force. Et essayer de s'orienter à la hausse. Donc voilà pour la Bitcoin dominance. On surveille ce soir les volumes comme je vous l'ai dit. Et la clôture. Si on clôture à l'intérieur. Je pense que Papa Bitcoin va nous réaliser quelque chose prochainement. Sans doute dans la semaine. Par contre si on clôture en dessous. Alors là on va encore sans doute avoir besoin de latéraliser un petit peu. Avant de pouvoir laisser Papa Bitcoin partir. Côté crypto total. Et bien écoutez c'est exactement la même chose. On voit qu'on est venu ici s'intégrer dans ce niveau de résistance. On a été légèrement rejeté. Normalement on attend ici de réaliser ce fameux double bottom. Si on venait à ne pas réaliser ce double bottom. Et qu'on a réellement été rejeté de ce niveau de résistance. Alors attention réellement. Ça peut être une très mauvaise indication. Ça nous montrerait simplement qu'on vient le casser à la baisse. Qu'on vient simplement le valider ici en tant que résistance cette fois-ci. Et boum qu'on est rejeté. Donc attention là aussi on est sur des choses qui sont totalement clés. On a la goutte de sueur ici qui est sur le front vraiment. Si on n'arrive pas à trouver ce fameux double bottom. Et qu'on n'arrive pas à se relancer dans la semaine. Alors là ce sera une mauvaise indication. On va regarder au niveau du RSI si ça pourrait valider notre fameux double bottom. Oui totalement. Regardez ici on a notre premier bottom. On est venu faire rebond. On est en train d'être rejeté. Et si on arrivait à rebondir ça nous ferait un total double bottom. Et on pourrait ici s'affranchir de la zone des 46-43 de RSI. Alors pourquoi est-ce que là une fois de plus j'ai l'impression qu'on pourrait avoir ce double bottom. Parce que comme vous le voyez ici sur la ligne rouge on est actuellement au 1234 milliards. On est en dessous de ces deux anciens plus bas. Donc on est en dessous de ici quand on avait rebondi sur le double bottom. Tandis qu'inversement sur le RSI. Ici on a nos deux plus bas et pourtant on est plus au-dessus. Donc ça nous fait encore une fois de plus une divergence haussière. Ça nous montre qu'on est ici à nouveau en train de réaliser une jambe baissière. Mais que ce n'est pas appuyé par les baires. Et donc généralement quand une tendance n'est pas appuyée par sa team directement. Et bien on arrive à assister à un certain rebond. Mais il va falloir vraiment attendre que les boules rentrent sur le marché. En plus de cela pour l'instant on n'a pas non plus beaucoup de volume qui est en train d'entrer. Donc ça peut être aussi une bonne indication qu'on va sans doute venir mécher ici. On est venu faire peur une dernière fois et par la suite essayer de se relancer. Mais comme d'habitude rester absolument prudent. Au niveau du MACD on voit qu'ici on vient de Cross Bear. On n'a pas beaucoup de momentum qui est en train de s'exécuter actuellement. Donc il y a toujours la possibilité ici pourquoi pas d'un coup de venir essayer de recrosser boules. Et donc de nous envoyer une bonne indication. Mais comme d'habitude on attend ce fameux volume boule. On attend que les boules reviennent sur le marché. On n'a pas envie qu'ils capitulent. C'est surtout pas les niveaux sur lesquels ils doivent capituler. Donc vraiment les amis surveillez les prochains jours. Parce que c'est eux qui vont être totalement décisifs sur le marché crypto-monnaie. Alors c'est tendu sur le marché crypto-monnaie. On est tous frileux. On a la goutte de sueur qui est en train de couler du front. Mais au moins on va avoir une bonne indication. C'est le dollar. On voit que le dollar a essayé de pousser encore chercher un nouveau plus haut. On ne sait même pas d'où il va chercher des nouveaux plus hauts. De plus en plus en ce moment. Ça devient carrément complètement dingue. Mais on voit que voilà il a été totalement revendu. Donc pour l'instant les boules n'arrivent pas à maintenir un niveau plus haut. Et si on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut. Et bien normalement on devrait essayer d'aller chercher un nouveau plus bas. Donc de cette manière ça enverrait enfin un signal boule pour le marché des crypto-monnaies. Comme j'en ai discuté avec pas mal d'abonnés. Je pense vraiment que nous allons réussir à rebondir sur le bitcoin et sur le marché des cryptos en général. Dès lors que le dollar lui arrivera enfin à venir se casser la figure. Comme je vous l'explique depuis un certain temps. Le mouvement sur lequel nous sommes sur le dollar n'est pas du tout appuyé par les bears. Puisque on voit qu'ici on a une énorme divergence bear. Tous les points que nous réalisons en ce moment sur le RSI sont de plus en plus bas. Tandis qu'inversement ici sur le cours on fait que des points de plus en plus haut. Donc ça, ça donne une superbe indication surtout en unité temps daily. Et ça peut largement nous montrer que normalement prochainement on devrait assister à une correction. Et rappelez-vous ce type de divergence bear. La dernière fois qu'on l'a vu c'était sur le bitcoin. On était aux 60 000 dollars et on est passé des 60 000 dollars aux 28 000 dollars. Donc gardez bien ça en tête. Je pense que le dollar risque de se casser la figure très prochainement. Et ça va être évidemment un très très bon point pour le marché des crypto-monnaies. En plus de ça on voit que le RSI lui a cross bear. Alors pour l'instant il n'y a pas encore énormément de momentum qui est exécuté. Donc la force vendeuse n'est pas forcément très présente. Mais dès lors qu'on va réellement assister à une démonstration de force des bears. Je pense que réellement là on va pouvoir bien s'orienter à la baisse et chuter de plus en plus. Donc on attend vraiment que le dollar corrige. On attend qu'enfin les bears se montent sur le dollar. Pour nous permettre de corriger sur cet actif. Et pour surtout permettre de souffler sur le marché des cryptos. Du côté des news, on a une news sur Ethereum. Un des cofondateurs d'Ethereum quitte le monde des crypto-monnaies par crainte pour sa sécurité. Antonio Di L'Orio, un des 8 cofondateurs du réseau Ethereum. A annoncé qu'il quittait le navire des crypto-monnaies. Il explique craindre pour sa sécurité personnelle. Alors Antonio Di L'Orio, déjà avant de penser que ce soit une mauvaise news. Ce n'est pas forcément une mauvaise news à proprement parler pour Ethereum. Simplement parce qu'ils sont 8 cofondateurs d'Ethereum. Et qu'il n'y en a plus qu'un seul qui est actif qui est Vitalik Buterin. Les autres cofondateurs sont actuellement en train de lancer leur projet à eux. Dont Paul Cadotte par exemple. Donc de cette manière pour l'instant ce n'est pas une mauvaise news. Ça ne va pas dire qu'il va y avoir moins de travail. Ou qu'il y a un moment donné où ça va pêcher sur un secteur du développement d'Ethereum. Donc pour l'instant ce n'est pas une mauvaise news. Loin de là. Antonio Di L'Orio lui a peur de sa sécurité. Parce que c'est une personne qui est sur le marché des crypto-monnaies depuis très longtemps. Il détient sans doute pas mal de crypto-actifs. Il faut savoir qu'il y avait eu une estimation de Forbes qui avait été faite il y a de ça quelques années. Je crois 3 ans. Et on avait estimé sa fortune personnelle à déjà plus de 1 milliard de dollars. C'était il y a 3-4 ans me semble-t-il. Alors imaginez cette année. Donc oui il a énormément d'argent. Il a peur évidemment je pense aussi de la SEC. Tout à fait normal. On va essayer de venir les chercher. On va essayer de grappiller un petit peu toutes les personnes qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie. Et évidemment aussi il doit faire l'objet de cyber-attaques. Il a dû peut-être recevoir des menaces à la maison directement. Donc voilà il préfère se retirer du projet. Ce n'est pas forcément quelque chose de mal comme je vous l'ai dit pour Ethereum. C'est aussi des choses et des risques qu'il peut y avoir sur le marché des crypto-monnaies. Puisque ça crée de plus en plus de millionnaires voire de milliardaires. A un moment donné quand on a beaucoup d'argent on n'a pas forcément envie non plus de se faire embêter. Et donc s'il faut quitter des projets pour sa sécurité et pour sa vie. Bah moi je peux comprendre. Donc voilà en tout cas c'était une news du côté d'Ethereum. Sachez que si vous entendez ça prochainement sur les réseaux sociaux. Et qu'on vous annonce que c'est une mauvaise news. Ça n'en est pas une forcément. Il ne travaillait de toute façon plus sur le projet. Donc ne vous en faites pas. En tout cas pour Ethereum pour l'instant ce n'est pas une mauvaise news. On va essayer de voir de toute façon le déploiement de Ethereum 2.0. Et de tout ce qu'il est en train de se mettre en place en ce moment. Le 4 août une nouvelle mise à jour devrait arriver. Je pense qu'on va en parler dans la prochaine vidéo. Ensuite on a SushiSwap qui propose de vendre 50 millions de dollars en sushi. A des fonds de capital risque. Et provoque la colère de la communauté. L'exchange décentralisé donc le DEX SushiSwap a proposé de vendre 25% de la réserve de la trésorerie du protocole à 21 fonds de capital risque. Pour réaliser une levée de fonds d'environ 60 millions de dollars. Une proposition qui s'est heurtée à la colère de la communauté. Et c'est tout à fait normal. Lorsque on a des projets qui sont décentralisés. Ce n'est pas pour qu'au final une petite poignée d'investisseurs ou une petite poignée d'entités détiennent la plupart des tokens d'un projet. Évidemment on le sait. Dès lors que trop de fonds sont directement détenus par quelques entités. Et bien malheureusement il va y avoir des manipulations de cours. Il va y avoir des manipulations de marché. Il peut y avoir des pumps et des dumps. Et on le sait ce n'est pas des choses qu'on a forcément envie sur le marché des crypto-monnaies. Donc je comprends évidemment que la communauté soit en colère. Je pense que SushiSwap ne l'a pas fait de la bonne manière. Évidemment ils auraient pu faire une levée de fonds d'une autre manière comme on l'a tous déjà fait. Et d'ailleurs me semble-t-il que même eux quand ils ont démarré ils ont fait une ICO. Donc voilà de cette manière c'est un petit peu dommage. On voit que pourtant SushiSwap commençait à avoir une communauté plutôt bien fondée autour d'elle. Ils l'ont mal joué. On va essayer de voir un petit peu la répercussion du prix. Attention évidemment à ce que les investisseurs ne détournent pas totalement ce projet du regard. Et se disent bon bah voilà s'ils peuvent le faire aujourd'hui ils pourront le faire plus tard. Je ne souhaite pas garder du coup mes SushiSwap et avoir une espèce d'avalanche de vente. Ça pourrait être vraiment très mauvais. Donc si vous avez des SushiSwap surveillez vraiment ce qu'il se passe sur ce projet. Et surtout surveillez l'interprétation de la communauté par rapport à cette news. Ok les amis j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci à vous tous pour votre soutien au quotidien. C'est incroyable. On est 4130 abonnés. La vidéo d'hier a explosé les barres de like. La vidéo d'avant-hier aussi. Vous m'explosez les commentaires. Vraiment je commence à tous vous connaître quasiment. Tous les habitués qui m'envoient des commentaires. Je commence à savoir qui vous êtes. Donc c'est juste génial. Je trouve qu'on met en place une vraie communauté. C'est incroyable. On est en train d'échanger un maximum d'informations. Je sais à quel point le bitcoin en ce moment peut faire peur. Je sais qu'il y a beaucoup sans doute d'entre vous qui sont rentrés un petit peu tard sur le marché. Sur les 40 000, 50 000, 60 000 dollars. Et que à ce moment-là vous êtes totalement en déficit. Et que ça fait peur. Mais attendez pour l'instant. Comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo. On essaye de voir si le double bottom se met en place. Mais si le double bottom ne se met pas en place les amis. Comme je vous l'ai déjà expliqué. Je ne suis pas attaché à un scénario. Je peux me tromper. Donc s'il ne venait pas à se mettre en place. Ce serait une très mauvaise indication. Et je vous réaliserai de toute façon une vidéo demain tout de suite. Pour vous expliquer qu'on est dans une mauvaise situation. Donc pour l'instant on essaye de garder la tête sur les épaules. Le dollar monte des signes de faiblesse. Donc ça c'est une très bonne indication pour le marché des cryptos. Ça pourrait nous permettre de nous relancer. En plus on l'a vu. Il y a pas mal de divergences entre le prix et le RSI. Ça aussi ce sont de très bonnes indications. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a de plus en plus de petites entités. Donc des personnes comme vous et moi qui détiennent entre 0,1 et 1 bitcoin. Qui commencent à entrer sur le marché. C'est un super bon signal. Généralement avant un bear market c'est l'inverse. Nous les petites entités on délaisse le bitcoin. Et donc de cette manière il y a de moins en moins de portefeuilles qui sont créés. Et là on est au contraire. Il y a de plus en plus de portefeuilles qui sont créés. On n'a même jamais connu ça sur le bitcoin. Donc pour l'instant c'est des bonnes indications. On est peut-être en train de faire simplement la vraiment dernière jambe baissière. Et par la suite enfin essayer de partir à la hausse. Donc comme d'habitude je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était CryptoLogique. Ciao bye bye !